Alors prendre rendez-vous par mail peut parfois prendre une journée si vous envoyez chacun vos disponibilités et finalement vous trouvez une concordance et une date que vous allez fixer. Aujourd'hui pour faciliter tout ça, il existe des outils comme Calendly qui permet de prendre des rendez-vous de manière beaucoup plus simple et donc sans tracas et donc beaucoup plus facile et pratique. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'utilise Calendly de manière journalière et comment je l'ai intégré dans mon site Webflow. C'est parti ! Alors pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne, c'est une chaîne qui parle de freelance, de business et de design. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors comme je le disais, Calendly facilite grandement la prise de rendez-vous. Vous pouvez l'utiliser sous forme de lien que vous allez envoyer par mail à votre collaborateur ou à votre futur client ou client. Et donc votre client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accéder à votre calendrier que vous aurez préalablement configuré évidemment. Mais donc il aura accès à une plage horaire bien définie et il n'aura plus qu'à choisir le moment qui lui convient. Il indique ses coordonnées et vous recevez un message dans votre boîte mail et le rendez-vous est pris dans votre calendrier. De la même manière, par la suite, s'il y a des changements effectués au rendez-vous, vous êtes prévenu, le client également. Et donc c'est vraiment de bout en bout hyper bien foutu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'utilise et comment je l'ai intégré sur mon site Webflow. C'est parti ! Comment se passe Calendly ? Donc ici, moi personnellement, j'ai des clients qui sont néerlandophones, francophones et anglophones. Et donc du coup, j'ai trois calendriers. Mais en fait, c'est trois les mêmes que j'ai juste dupliqués. Et donc par exemple, si je prends ici mon calendrier, voilà, j'ai une consultation gratuite de 30 minutes qui est valable pour vous aussi. Si vous voulez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Voilà, ça se passe en ligne, donc c'est par cam et donc on discute 30 minutes en ligne de manière gratuite et de manière ouverte sur votre projet, sur votre idée, voilà, n'hésitez pas. Donc en fait, j'ai déterminé une plage horaire pour les rendez-vous qui est tous les jours de la semaine, sauf le lundi parce que là je ne travaille pas, mais de 2h à 4h de l'après-midi avec des plages horaires à chaque fois de 30 minutes. Et donc tout ça, j'ai déterminé au départ et relié à mon calendrier Google pour que je sois prévenu. Vous avez des questions que vous pouvez poser à votre futur interlocuteur. Donc ici, tout ça, c'est gérable très facilement. Ici aussi, vous avez des messages. Donc si vous voulez gérer le message de confirmation, le message d'annulation, les rappels par SMS, voilà, tout ça, c'est possible. Vous pouvez même préparer une page de confirmation de rendez-vous. C'est toujours mieux d'avoir une page qui confirme le rendez-vous pour vos statistiques, pour avoir le taux de conversion par rapport à cette action bien spécifique. Vous pouvez aussi percevoir un dépaiement. si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, d'ététicien et que vous voulez prendre des rendez-vous en ligne, avoir un premier rendez-vous avec vos patients, vous pouvez dire, voilà, moi le rendez-vous c'est 50 euros, on fait un premier rapport, si ça vous dit, prenez rendez-vous. Donc ça, c'est tout à fait possible, il n'y a vraiment aucune limite. Donc Calendly, c'est gratuit. Après, vous pouvez prendre la version payante. Moi, maintenant, j'ai pris la version payante, mais je pense que c'est une histoire de 10, 10 dollars, ou qu'est-ce qu'on va regarder ensemble. Donc voilà, 36 dollars par an. Ça, c'est pour l'annuel, 36 dollars par an. Non, ça, c'est 15 dollars par mois, et on économise 36 dollars par an, si on prend la formule annuelle. Voilà, moi, je l'ai pris par mois, ça me convient très bien comme ça. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai intégré Calendly sur Webflow. Donc, je prends une petite seconde pour me connecter. Et donc, quand je suis sur mon projet Webflow, je vais sur la page dans laquelle je veux intégrer mon Calendly, et ce que je vais faire, c'est ajouter un... Je vais coucher ma tête ici. Donc, ce que je vais faire, c'est trouver l'endroit d'abord qui me convient, et je vais intégrer un embed. Donc, un embed, c'est un encart dans lequel vous allez pouvoir coller un script que vous allez trouver sur une plateforme que vous utilisez. Donc souvent, il y a un script, que ce soit Google ou d'autres outils comme Calendly ou des CRM, vous avez un encart, embed, ils appellent ça. Et donc, c'est un script. Il suffit de copier-coller, donc il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est pas du code qu'il faut adapter. Vous prenez le script et vous le collez ici dedans. Donc, en fait, vous glissez le embed et vous allez coller le script que vous aurez trouvé sur Calendly. Donc, moi, pour ma part ici, je l'ai déjà fait. Et donc, en fait, voilà, vous collez le script correspondant à celui que vous voulez et sur la page que vous voulez également. Voilà, c'est très facile à installer. Après, pour l'adapter de manière responsive et ajouter toutes les fonctionnalités et spécificités niveau CSS, vous l'appliquez ici. Et ça, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est en fonction vraiment de l'endroit que vous voulez l'adapter. Ici, je l'ai mis au milieu. Donc, je l'ai mis sur auto, à gauche et à droite. Et il prend toute la largeur. Pour le reste, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, voilà, c'était hyper pratique. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Que si ce n'est pas clair, vous laissez un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider si vous avez l'intention d'ajouter le canal list sur votre projet Webflow. Pour le reste, on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao. Ciao.